Donc mesdames et messieurs on va commencer tout de suite de la review du dvd d'Undertaker 15 donc je vais aller vite donc le premier match de l'Undertaker à WrestleMania était à WrestleMania 7 contre Jimmy Superfly Snooka et il a gagné il a gagné très rapidement en 5 minutes et quelques je crois à 1225 à 12h et voilà le match était franchement un franchement moyen et donc ben voilà ensuite donc WrestleMania 8 il était contre Jay, Slake, Robert et il a gagné encore une fois donc il a il a gagné et le match c'était franchement bof bof donc ensuite WrestleMania 9 il était contre le Giant Gonzalez et Harvey Wippelman donc le match en lui-même n'est pas super mais c'est la fin que j'ai aimé parce que l'Undertaker a perdu par 10 qualifications ensuite contre King Kong Bundy à WrestleMania 11 il a encore une fois gagné et le match était nul à ensuite WrestleMania 12 contre Diesel le match était bon et l'Undertaker a encore une fois et l'Undertaker a gagné et le match était franchement très 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 bon et l'Undertaker a gagné ensuite WrestleMania 14 contre son frère Kane en grude match donc un match de cercueil si je ne me trompe pas l'Undertaker a gagné c'est plus une surprise je ne peux pas le dire à chaque fois et le match est un match de cercueil si je ne me trompe pas et l'Undertaker a gagné et le match était très bon et l'Undertaker a gagné et le match était très bon et l'Undertaker a gagné et le match était très beau le match était très très triste Wrestlemania 18 contre Naturally Nature Boy Ric Flair il a encore une fois gagné l'Undertaker et le match était bon on ne peut pas dire il était franchement bon Ensuite à Westernmania 19 L'Undertaker était déjà un handicap match Contre le Big Show et Atrain Donc Atrain qui est Tensai Maintenant plus connu sur le monde Tensai Et j'avais un petit peu peur pour ce match Parce que je ne savais pas si Tensai Atrain dans le temps était prêt A affronter l'Undertaker A Westernmania 19 Et il était entièrement prêt puisque le match était Super super bon Encore une fois Contre Kane à Westernmania 20 Kane a de nouveau perdu contre l'Undertaker Kane doit être maudit Mais logique que Kane soit maudit Puisqu'il vient des enfers Ensuite contre le Legend Killer A Westernmania 21 Je n'aime pas Randy Orton C'était la Legend contre la Legend Killer Et le match était nul Acier L'Undertaker contre Mark Henry A Westernmania 22 Et l'Undertaker a gagné Et le match était franchement Bof Même qu'ils attendaient J'attendais un petit peu plus de Mark Henry Et pour finir A Westernmania 23 A match pour le championnat du monde Poids lourd L'Undertaker contre Batista Et l'Undertaker a gagné donc le titre Poids lourd Puisqu'il est invincible Et le match était pour moi Pas très 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 Et donc voilà Cette vidéo est à présent terminée Je tiens à dire quand même Que la vie que j'ai donnée dans la vidéo Était strictement personnelle Et donc je ne tiens à juger personne Parce que la vie était comme j'ai dit Strictement personnelle Et donc voilà Mesdames et Messieurs Je crois que Je crois que c'est tout Et donc l'Undertaker S'est fait battre à Westernmania 30 Contre Brock Lesnar Et donc voilà C'est tout Je vous laisse Avec les 3 Plus belles photos De l'Undertaker à Westernmania Pour moi De tout le chien que je vous ai montré Et on se retrouve très bientôt Allez Peace les gens Sous-titrage ST' 501